Maintenant, on n'a plus qu'à exécuter toute la semaine, on a toutes nos tâches. Une femme dans ce milieu d'hommes et de requins et pierres de lettres. J'ai ouvert ma croissance Lambeau à 26 ans. Tu sais que c'est Rachid Etela, il t'aurait dit roule. Il n'a qu'à venir. C'est pour mes followers. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Et là, on est dans le but russe. 812 GTS. Ça doit être magnifique. Bonjour à tous, je m'appelle Marvin Gye. J'espère donc que vous allez bien. On est dimanche matin. On commence du coup. Pardon, du coup. Ouais, ouais, j'ai déjà commencé le sport depuis 20 minutes là ici. Ce petit vlog au sport dimanche matin avec JC. Vous avez déjà vu sur différents podcasts. Il faut mettre les liens ici pour checker. On est là, on est déter, prêt à faire du salt. Ça va être cool. Je vais vous filmer un peu la séance. Deux, trois mouvements, deux, trois choses. Deux, trois moments inspiration. Et donc après, on a pas mal de choses à voir. De dossiers sur lesquels bosser. Et je vous filmerai ça. Donc, semaine ici, semaine très, très, très chargée. Et j'espère que vous êtes prêts. On est parti. Let's go. Hyper séance. On est parti, pas très bien réveillé. Et puis là, c'est marrant parce que Yannick m'avait dit au début, aller, j'ai un workout, j'ai un super workout de 35 minutes. Mais j'ai dit ça, c'est pas pour nous. Il faut que Marvin et mon fils, j'arrive à aller sortir la zone de confort. Alors, c'est bon la sortie de zone de confort à fait ? C'est bon. Je vais vous faire mon feedback après, mais c'était chaud. JC, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Est-ce que tu peux te présenter juste rapidement ? Alors moi, c'est JC, 48 ans, serial entrepreneur depuis 25 ans. Ça fait 8 ans quasiment que je me suis mis au sport. Avant, je ne pouvais pas parce que je n'ai plus de cartilage. Il y a plein de problèmes de santé. Et puis à 40 ans, je me suis dit, allez, j'y vais. Et là, ça fait 8 ans que je sport tous les jours, tous les matins. En général, en semaine, c'est réveil 5 heures, sport 5 heures, 6 heures. Et là, en week-end, c'est assez freestyle, c'est-à-dire 8 heures max. Je commence 8 heures, 9 heures et demie sport. Et après, j'enchaîne. Et là, ce matin, j'ai préparé un circuit avec les marches, le ski erg, l'eco-bike et j'avais prévu le rameur. Mais bon, au final, on a fait aussi les sauts. Et on a fait aussi plusieurs allers-retours de burpees, squat, broad back jump. Aussi, ce qui est une des étapes de l'Irox, pour ceux qui connaissent. Et là, mon objectif, c'était de faire sortir mon fils Antoine, 18 ans et Marvin de leur zone de confort. Alors, est-ce que je vous ai sorti de votre zone de confort, les gars ? Alors Antoine, est-ce que vous ai sorti de notre zone de confort ? Comme il faut, comme il faut. On est cas aux techniques. Les amis, je sais que JC, c'est quelqu'un de super humble. Mais il faut savoir que c'est du point un serial entrepreneur. Il a commencé plusieurs boîtes. Il y a une des boîtes qui l'a vendue maintenant à plus de 4000 employés. La deuxième ici, qui est là, à 650 employés, font 100 millions de chiffre d'affaires annuels. Ce qui est juste stratosphérique. Donc, c'est qu'on peut le voir là. Il a plus l'air d'un coach sportif, mais c'est un entrepreneur. Mais le gars est ultra impressionnant, ultra humble, ultra discipliné. Et ce que je vous montrais là, c'est qu'il n'y a pas de secret pour avoir du succès pendant longtemps. 48 ans, dimanche, 8 heures au sport, avec son fils, avec moi. Et on est là pour donner le merde à nous. Ça y est, le sport est terminé. La séance de meeting, de préparation de notre semaine est faite. Maintenant, on n'a plus qu'à exécuter toute la semaine. On a toutes nos tâches, tous les trois. Marvin, Mason et moi. Qu'est-ce que c'est, JC, de faire une boîte sans plan ? Tu ne sais pas où tu vas, en fait. Tu ne peux pas réussir si tu ne sais pas où tu vas. Ou tu peux faire du one shot, mais sur la durée, tu es bloqué. Tu ne sais pas ce que tu dois faire le lendemain, en fait. Et ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. C'est comme si tu dois faire un régime et tu te dis, oh, ben, je vais perdre 10 kilos. Mais si tu ne sais pas combien, si tu n'as pas un plan, derrière, tu ne peux pas réussir sans plan. Ça fait 25 ans que je le fais. Il n'y a aucune boîte qui a réussi sans vision et sans plan. Il y a des compétences que Marvin a, qu'il faut que j'ai aussi, tu vois. Et puis, je vois ta voiture. Je dis, punaise, c'est trop fort. Amine, je te dis, il y a une clé dans le business que tout le monde oublie tout le temps. Vendre, 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 vendre. Les mecs sont concentrés sur faire n'importe quoi. Ouais, le dernier. Non, vends. Vends ton produit, rends tes gens heureux, rends les clients heureux et revends. C'est tout. L'argent règle dans le business, dans le business, l'argent règle 99% des problèmes. 99% des problèmes, l'argent est réglé, enfin le business est réglé avec l'argent. Tout le temps. C'est souvent des problèmes d'argent, tu vois. Donc, concentre-toi sur vendre, vendre au bon prix. Au début, il faut être hyper généreux avec les premiers clients. Et après, derrière, tu commences à gagner ta vie parce que tu produis un bon service, un bon produit. Tu es meilleur que le marché. T'as raison. Merci du conseil, Amine. Merci, Amine. C'est quand on se marronne avec Amine qui n'était pas prévu du tout. Je l'ai croisé là-ci en allant récupérer ma voiture. Du coup, les amis, super matinée ici, bon entraînement, belles sensations, gros meetings, beaucoup de belles choses qui arrivent là-ci. Donc, on a les workshops ultra qui vont commencer la semaine prochaine. Et ça, ça va être un bel apport de valeur. Je pense que vraiment, en francophonie, ça sera du jamais vu. Ça risque de vraiment être hyper intéressant. Parce que la valeur première d'ultra, c'est des entrepreneurs faits par des entrepreneurs. Donc, des entrepreneurs qui aident d'autres. Donc, ça, c'est cool. Et j'ai hâte vraiment que ça commence parce que je suis convaincu, convaincu qu'on va transformer des gens, qu'on va aider, qu'on va apporter beaucoup de valeur. Et c'est ça, en fait, le plus important. La vente, c'est bien. Et il faut de la création de valeur qui est liée avec cette vente. Parce que si vous ne créez pas de valeur avec votre vente, vous êtes un arnaqueur. Et personne ne veut être un arnaqueur, les amis. N'oubliez pas, l'argent vient des autres. Il vient de nulle part d'autre. Et vous avez deux manières de prendre l'argent. Un, le voler. Donc, vous allez braquer les gens, vous leur imposer. Deux, ceux qui vous le donnent parce que vous créez énormément de valeur. Hello, les amis. J'espère que vous allez bien. On a parlé des choses que j'ai fait bien récemment. Mais on va parler plutôt des choses que j'ai fait mal. Donc, comme d'abord, 5h16. Direction, donc, le sport. Donc, au niveau du sport, j'ai tenu mes quid des réseaux sociaux, des livres et de la diète. Les amis, c'est un échec total. C'est un échec cuisant. Pourquoi ? Parce que dans une journée, dans une semaine, dans une vie, on a une ressource limitée de capacité à pouvoir faire des choses. Et moi, mon focus, il est sur le fait de développer mes affaires. Prendre soin de mes équipes. Du coup, ça demande énormément de disponibilité et de temps. Et tous mes autres engagements pro et verso. Et après, derrière, je passe. Et là, ici, j'avais mis le focus sur le sport. Ok, super. Réseaux sociaux, j'aurais pu. Mais le problème, en fait, c'est que je me dis, bon, quand je suis en déplacement, etc. C'est rien. Insta par ci, Insta par là. TikTok, YouTube, en grand les stades, les machins, les trucs, etc. Parce que moi, là, on est quand même fort actifs sur YouTube. Donc, en gros, je n'ai pas été très performant là-dessus. Les livres, pareil. J'ai des livres ici. J'avais super bien commencé. Et je me suis coupé en vol. Donc, je me suis coupé en vol. C'est pour une très drôle de phrase. Donc, voilà. Ça, c'est un peu l'état des lieux actuellement. Cette semaine, nous allons améliorer la situation en terminant un livre. Je crois que je vais me lancer sur celui de Bernard Arnault, le terminé, l'ange et exterminateur. Ensuite, nous allons de nouveau diminuer les réseaux sociaux. Et au niveau de la diète, ça... Pour le moment, en fait, le problème que j'ai avec la nourriture, c'est que si je la diminue, ça joue directement sur mon humeur. Mais genre, en fait, c'est pas... Je vais commencer à, je sais pas, à devenir un méchant, quoi. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'en gros, je sens que ma capacité à vouloir faire des choses, elle est de plus en plus faible. Vous allez bien, c'est normal en hypocalorie, vu qu'on est en sous l'alimentation. Mais chez moi, vu que tu fais beaucoup de choses dans une journée, ça, ça impacte très vite, quoi. Sur une semaine, tu peux vite perdre beaucoup de choses, beaucoup de temps. Et donc, j'arrive pas à trouver le bon équilibre. Donc, c'est pas grave. En fait, je me suis juste dit que j'allais continuer le sport à fond. Enfin, à fond, de manière régulière. C'était mon premier engagement envers ma santé. Ensuite, je regarde à ce que je mange. Je fais très attention à ce que je mange, c'est-à-dire dans la qualité des ingrédients qui rentrent dans mon corps. Mais c'est vrai qu'au niveau des quantités, je fais pas spécialement attention pour ne pas me créer une frustration. Et si jamais je me crée une frustration, je sais très bien que ça risque d'avoir un impact négatif. Sur le long terme, sur mes affaires et sur mes impératifs pro perso. Et ça, j'ai pas du tout envie pour le trouver un impact négatif. Donc, je vais trouver un équilibre avec le temps. Maintenant, c'est vrai que c'est pas aussi rapide que ce que je veux, mais c'est comme ça, c'est la vie. On a un plan. Le plan, c'est donc de diminuer sa masse grasse. Il y a des facteurs à prendre en compte dans un plan. C'est comme, vraiment, c'est comme les affaires. Et donc, on ajuste le plan. On ne le change pas. On garde le même objectif, juste on ajuste le plan. Et peut-être qu'à la place de faire un truc sur 3 ou 6 mois, je le ferais peut-être sur 1 ou 2 ans. Mais bon, quoi qu'il arrive, faire du sport de manière 2, 3, 4, 5, 6 fois semaine, même peut-être 7 comme cette semaine, n'a jamais été négatif pour qui que ce soit. Donc, voilà. Bref, c'est un peu long. C'est un peu long. Mais c'est pas grave. C'est ça qui est bon. Ok, Mathieu Naïs, tu ne savais pas trop, c'était sacoche de bandit ou sacoche d'homme d'affaires. Tu as hésité. Quand c'est moi qui l'importe, c'est d'office d'homme d'affaires. Oh, pardon, c'est Naïs. Rémi, quelque chose se prépare. Je vais vous filmer quelques extraits, mais je ne parlerai pas. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bienvenue dans mon vlog. Tu m'appelles Pauline Pétage, j'ai 32 ans. Je suis multi-entrepreneur et surtout, une femme dans ce milieu d'hommes et de requins est fière de l'être. Est-ce que tu peux donner un conseil aux femmes qui regardent ce vlog ? Il y en a très peu. Moi, j'ai 10% de femmes. Un conseil ? Ne vous laissez pas impressionner par l'entourage majoritairement masculin. Faites votre place, croyez en vos rêves. Et vous pouvez être une super nana qui travaille, une super femme qui a des enfants qui travaillent, une super épouse qui a des enfants qui travaillent. C'est qu'une question d'organisation et de bon vouloir, mais surtout, la femme accomplie réalisera d'abord ses rêves. C'est vrai, tu as une capacité d'adaptation qui est quand même assez intéressante. Ça me fait rire parce que c'est comme quand on me fait des blagues sur les noirs. Toi, tu arrives à accepter les blagues sur les femmes. Je pense que c'est important, surtout dans les affaires, parce que tout le monde n'a pas la même éducation ou plein de choses. Du coup, des gens font des fois des blagues mal déplacées, mais que pour eux, ça leur fait rire parce qu'ils ont l'habitude de rester avec des gens qui aiment ce genre de blagues. C'est une question d'intelligence. À partir du moment où on te fait des blagues sur les femmes, c'est clairement que la personne en face ne se sent pas à sa place ou peut-être sent que la femme prend plus de place et que ça le dérange. Donc, je lui conseille clairement d'évoluer. Tu crois que ce n'est pas parce qu'ils ont peur ? Bien sûr. Sinon, pourquoi ? Parce que souvent, quand tu piques l'autre, ça montre une instabilité chez toi. C'est vrai. D'habitude, c'est moi qui fédère. Aujourd'hui, c'est grâce à toi qu'on est ici. Est-ce que tu peux te dire, sans donner de détails, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ici avec en plus Mathieu qui donnera la parole après, mais pas maintenant ? Alors, sans spoiler, j'ai eu une idée. J'ai ajouté autour de moi des amis et des personnes brillantes pour mettre en avant l'entrepreneuriat de manière nationale. C'est tout ce que je peux dire. Ça risque de pas mal parler à la communauté alors ? C'est certain. Donc, restez connectés. On vous prépare une super pépite avec des gens qui ont un mindset exceptionnel et soyez derrière vos écrans prochainement. Tout coup, maintenant, on est du côté du Dox. On s'est vite arrêté pour manger un truc avec Mathieu. Tournage donc terminé. Et pour la petite anecdote, à l'époque, je faisais les apéros ultra juste là au-dessus. Donc voilà, au cohesio. Voilà, c'était fun, c'était marrant. Je vais vous demander, mais pourquoi je fais l'entretien de mes voitures moi-même ? Parce que j'aime bien rouler avec mes voitures jusqu'à chez Lambeau. J'aime bien aller voir les voitures qu'ils ont en stock. Ça m'inspire. Donc voilà. Et puis j'aime bien faire l'entretien de mes voitures. Alors, c'est les seules pour lesquelles je fais l'entretien. Toutes les autres, je n'y vais pas. Et j'ai des personnes qui le font pour moi. Mais c'est vrai que pour celles-ci, j'aime bien. Et puis si je n'ai pas le temps, Lambeau a un service où ils viennent chercher directement les voitures à la cave. Et du coup, ils les ramènent. J'ai déjà fait ça pour les Russes une fois parce que je n'avais pas le temps. Donc voilà. Bonjour à tous. Nous sommes donc... On est mardi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Parce que du coup, on vient chercher la Huracan et la SBJ. Et en plus, il fait soleil. Donc je ne sais pas s'ils savaient quand on arrivait, le soleil. En tout cas, on est là. Donc là, du coup, on arrive chez Lamborghini Brussage. La Huracan avait son entretien. La SBJ était là aussi. Donc voilà. Hello, hello. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va super, merci. Purée Serge. Ça fait longtemps qu'on l'avait plus. Serge, comment ça va ? Ça va. Ça fait longtemps ? Ça fait longtemps. Bonsoir. On est bon ? Bonsoir, ciao, ciao. Ciao. Oh, un italien. Deco ! Comment ça ? C'est bien, merci. C'est... Sterato. Non, c'est pas. Sterato. plusieurs lambeaux je sais pas combien il en a exactement il y en a plusieurs mais là on part avec sa SVJ et il y en a encore qui vont arriver et donc là c'est la nouvelle Sterato qu'est ce que vous pensez les amis de la Sterato franchement Serge est ce qu'il y en a vraiment une qui est sortie plus belle d'ici que celle là ? elles sont franchement toutes les SVJ elles sont toutes différentes c'est vraiment la voiture la plus rassée de la gamme et en plus roadster il y en a combien qui sont sortis en Belgique des roadsters ? un peu moins de 5 ? non entre 5 avec envers c'est 5 et 8 là c'est chaud Rachid ça c'est chaud tu fais quoi tu retires ton toit ou pas ? non ok ah tu n'es pas d'humeur ? non je ne suis pas d'humeur ok hop welcome back les amis je peux vous dire un truc je garderai toujours la confidentialité parce qu'il existe pour moi le monde des réseaux et le monde du monde réel et qu'on a une parole dans le monde réel c'est hyper important mais j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censé voir dans la caverne d'Alibaba Lamborghini et je peux vous assurer une chose c'est que c'était très beau très beau très très beau c'est dingue parce que normalement on est là on est avec nos voitures on est censé kiffer et tout et Rachid comme moi on est sous l'eau parce que c'est pas un moment où on a dit on prend nos voitures et on va aller kiffer non non on s'est dit on doit vite les ramener à un endroit on a envie de rouler un peu avec mais rien à faire quand on s'organise pas pour rouler avec nos voitures c'est super compliqué il y a quelqu'un qui vient de connaître la voiture parce qu'en gros on est submergé d'appels là Rachid il est submergé d'appels il est en pleine journée de boulot il n'avait pas le temps il m'a rendu un super service je lui ai demandé de donc d'avoir la voiture il me l'a déposé trop gentil merci Rachid t'es le meilleur donc voilà et donc voilà mais ça c'est pas une journée où les gens ils nous voient ils doivent se dire mais purée les mecs ils friment ils veulent pas nous faire de coucou et tout mais les gars c'est juste qu'on a le téléphone on doit être concentré parce qu'on a des problématiques à régler et on peut juste pas être distrait quoi parce qu'en plus on a nos voitures dans les mains et on doit rester concentré sur la route quoi yes les gars du coup là on va faire un truc qui est vraiment pas bien on va faire un cheat meal mais on va aller dans mon restaurant préféré j'ai totalement oublié de vous filmer il me reste un fond de dame blanche se servir directement là des beignets enfin un beignet plutôt et ça donc voilà bref je n'ai tellement plus l'habitude de filmer la nourriture que vous faites j'ai totalement dit désolé les amis c'est 23 22h53 là ici on a une très belle brochette le russe de mathieu mauracane et je gîte rachide mon russe et revient demain la suji est quand même la suji ressort c'est quand même une sacrée oeuvre d'art faut pas se mentir je trouve que c'est vraiment une des plus belles voitures du monde elle est extraordinaire alors lambo m'a offert un cadeau pour les un an un an de la huracane on va l'ouvrir ensemble pour voir ce que ça donne très joli on va pouvoir ranger ça tranquillement avec donc la miniature de la voiture très joli j'aime beaucoup merci beaucoup lambo réuni et du coup la huracane sort de l'entretien et à votre avis ça a coûté combien mille deux mille cinq mille dix mille euros voilà c'est sa première année d'entretien et ben c'est gratuit donc voilà ça fait partie en fait de de la voiture j'ai lu aussi qui va revenir pareil c'est gratuit aussi j'ai même fait une extension donc donc pour lui parce qu'en fait ce qu'il ya de cool c'est que chez lambo on vous propose du coup la garantie donc vous changez juste les pneus et les freins et vous faites attention après à la carrosserie du véhicule et l'entretien est gratuit donc c'est cool ça c'est une bonne nouvelle ces avantages achet neuf bref les amis la famille 23 heures demain cinq heures et demi sport donc je vous souhaite à toutes et à tous une belle nuit bonjour à tous là ici hop petite réunion donc chiffré chez eau par rapport à des points que j'ai à mettre en place avec la directrice générale qui gère ici donc la partie opérationnelle et derrière après on enchaîne sur les workshops ultra donc ça va être encore du 7 sur 7 on aime ça on aime ça 7 sur 7 hier on est rentré vers minuit ce matin on s'est levé vers je suis levé un peu plus tard 7 heures donc donc voilà et hélas c'est parti pour une réunion fait chaud donc voilà nous sommes de retour pour jouer des mauvais tours avec donc le urus peut-être la voiture là ici vous la connaissez pas avec je n'ai pas encore montré depuis le début du bloc voilà hop le bris voilà une magnifique voiture quand je vous la montrerai peut-être qu'on sera à l'arrêt j'adore cette voiture un petit écran derrière pour du coup mes petits frères non voilà pov j'ai ouvert ma concession lambeaux à 26 ans là on est quand même sur quelque chose d'assez extraordinaire donc faisons le récap urus normal mais full option voilà il a les écrans il a tout il est incroyable carbone partout urus s couleur c'est un mauve non c'est un noir sur pailleté mauve full option aussi incroyable la huracane je vais pas vous la présenter ça on la connaît déjà très bien et on a donc la magnifique sbj que je trouve objectivement j'ai dit 20 mille fois je me répète 20 mille fois de la même manière mais je m'en fous que c'est clairement la plus belle voiture du monde voilà rapport qualité prix il est incroyable bonjour mesdames et messieurs nous sommes donc 7h15 jeudi 21 mars donc tout se passe bien cette nuit nous avons dormi 3h47 et tout va bien également et hop je suis levé vers 3h40 et tac 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 on a fait une bonne petite séance de sport vous savez les amis l'erreur principale que font les gens dans les affaires c'est qu'en fait en fonction de votre opportunité en fonction de vos talents en fonction du marché en fonction de pas mal de facteurs ça va prendre plus ou moins longtemps pour avoir un succès significatif et long terme et la plupart en fait c'est comme lors lorsque je fais le cardio c'est quand je fais le cardio il ya quand on fait un cardio avec plusieurs personnes il ya ceux qui vont directement tout donner dès le matin et aussi première minute ils vont avoir les mêmes résultats que vous et en fait ce qui se passe c'est que sur le long terme après sur la fin ils ont plus rien à donner ils abandonnent et commencent à trouver des raisons des excuses etc l'idée en fait c'est pas de faire une performance sur un matin une semaine un mois une année non l'idée c'est de continuer chaque fois chaque fois garder toujours sur la pédale et avant c'est toujours plus fort 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 et c'est un marathon et les gens font l'erreur font tous la même erreur tous 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 ils se donnent soit trop soit trop peu ils s'économisent alors qu'il faut juste trouver un juste milieu le juste milieu il se trouve en faisant des choses et dès que tu as à faire des choses et à trouver un juste mieux t'inquiète si tu n'as pas encore le succès que tu as que tu penses que tu mérites d'avoir c'est une question de temps continue avance répète mais ne commence pas à te mentir à toi même tu vois tu dis c'est comme moi par exemple cette semaine je me dis je vais remettre de la lecture je me suis monté à moi même j'ai pas lu j'ai pas lu c'est pas vrai j'ai over consommé d'instagram malgré le fait que j'ai opal dessus donc on se ment pas donc ça veut dire que mais le sport j'ai pas arrêté la nourriture j'ai pas arrêté le travail j'ai pas arrêté le sommeil j'ai pas changé donc j'ai continué avancer sur beaucoup de points alors est-ce qu'on peut être parfait bien sûr que non parce que c'est clair que si j'arrête instagram là ici vous diminue la partie réseaux sociaux création de contenu etc et que derrière je remets de la lecture là je serai pas loin de ce que je fais je descends ma chape et vraiment je suis dans un bon niveau de lecture je serai pas loin de la meilleure version de moi mais c'est pas grave j'y suis pas encore mais je progresse voilà j'ai intégré le sport maintenant donc j'y vais petit à petit l'objectif est le même le plan varie en fonction de toutes les métriques qui sont en cours c'est le petit message que vous voulez vous faire passer ce matin et comme je l'avais dit en fait ce que j'aime beaucoup avec ce format vlog c'est que ça m'expose à ma propre médiocrité donc c'est à dire que si je je me filmais pas et je vous disais pas ce que je suis en train de faire bah dans ma tête peut-être je penserais que je suis un sale type genre je suis en train de faire des trucs de dingue alors qu'en fait non je suis nul il y a plein de trucs que je rate plein de trucs que je fais pas mais c'est pas grave le plan évolue mais l'objectif reste le même mais j'ai un plan n'oubliez pas le plan le plan les gagnants et les perdants ils ont les mêmes objectifs juste il y en a un qui est un plan et l'autre qui a juste le plan 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 salut messagne salut ça va et toi salut yannick salut marine comment ça va ça va et toi ouais il est top salut amine hello comment ça va ça va et toi très bien qu'est ce qu'on fait écoute vous allez manger afro ball moi je jeûne mais c'est un plaisir de partager ce moment avec vous merci amy voilà on discute yannick tu peux te présenter rapidement s'il te plaît je m'appelle yannick 28 ans de bruxelles entrepreneur depuis quelques années et là je suis en train de développer mon premier projet à succès family caps un service de transport pour enfants qui est en train de bien apprendre c'est quoi la mission de family caps aider le plus de parents possible en leur proposant des chauffeurs qui effectuent à leur place les trajets de leurs enfants quand eux ne peuvent pas le faire alors la semaine passée ouais t'as fait quoi la semaine passée je bossais sur un projet à l'exemple ah c'est bien dit comme ça je vois ça les gars ouais ouais c'est vrai c'est un projet qui marche beaucoup bien maintenant je voyage moins toi et tu vas où j'ai à new york je vais voir un café qui ouvre avec un pote j'ai un ami qui m'a demandé de voir un contact là-bas parce qu'en fait il y a possibilité d'ouvrir en fait une branche fraîche et eau là bas sous place peut-être dans le même concept que j'ai ouvert aux états unis aux états unis en californie et donc voilà tout ce genre par longtemps je pars quatre jours par les huit il ya combien d'heures de vol ça excès sept heures je crois ah oui huit heures tu vas en jet privé ça va aller plus vite non même pas je crois pas que les jets privés volent plus vite que les avions normaux c'est c'est plus parce qu'ils volent plus bas j'ai l'habitude ah bah oui merci amine pour la blessure des jets privés vous savez c'est vrai voilà merci amine alors yannick qu'est ce que tu penses du russe première fois dans une lambeau ah ouais ah bah voilà c'est mieux quoi liby tout en respectant les vitesses obligé t'es fou quoi et on a bruxelles c'est 30 km surtout rouler avec le patron de family caps écoute faut pas déconner ça peut être une nouvelle voiture pour family caps les gens seraient mieux avec une classe c'est qu'un russe ouais ouais j'ai une société qui fait des locaux d'euros y'a beaucoup de gens qui font ça pourquoi ils n'ont pas sa classe c'est mathieu ouais je sais pas c'est d'ailleurs pourquoi il a une classe c'est ça il ya dit oui il a dit que c'est son rêve il a réalisé son rêve il a laissé la voiture amine si un jour pourquoi si un jour tu vas voir une et je dis pourquoi tu te mets pas en tête quand je vais la voir tu as totalement raison c'est parce que peut-être c'est un peu trop loin dans ma tête mais c'est aussi elle est vraiment bien on va s'en rapprocher amine déjà moi avant je pouvais pas m'en approcher aussi près en dehors du showroom lambeau même moi rentrer dans le showroom lambeau c'était déjà quelque chose et je suis rentré dans la sv enfin l'autre fois qu'on était ah oui mais c'est la même voiture mais c'est pas totalement la même quand même non c'est la plus belle autre chose non mais c'est la même voiture fondamentalement l'asb ça mais après celle-là est plus récente et les plus jolie aussi voilà que l'asb de mais l'asb de tchèque c'est une autre config en fait ça c'est l'asb de tchèque elle lui va trop bien parce qu'il est fou non mais il ya des choses qui changent non non pas oui légèrement dans l'aspect visuel mais par contre celle de tchèque fait beaucoup plus de bruit mais celle de tchèque c'est une folie fin tu vois elle lui va trop bien cette voiture à lui tu vois amine ça c'est la philosophie de rachid évidemment c'est plus si un jour tu sais que c'est que c'est rachid était là et t'avais dit il t'aurait dit roule donc je n'ai pas bien filmé le resto donc je la semaine passée je sais pas ce que c'est enfin non pardon il ya deux jours et du coup là ici je vous le refais mais en version du coup merci beaucoup en version du coup là c'est une autre facette de resto donc il y a un parti du lounge et une partie donc gastro et là il y a plus de place dans le lounge du coup on fait les gastro donc voilà je vais essayer d'être un peu plus attentif et de vous filmer un peu mieux le repas donc voilà à chaque fois je leur dis je vais filmer le repas et pour finir à la fin je me trouve à la fin du repas il n'y a plus rien non je te jure chez d'aigle ah j'étais incroyable tu sais comment j'ai envie qu'ils mettent une portion de frites je vais leur demander s'il vous plaît remenez moi une portion de frites de l'autre côté messieurs vous avez donc la poulette en demi-deuil avec de la truffe noire mélanosporaux déclinaison de céleri rave qui a été cuite dans une croute de sel croquette de volant et par dessus on vous sert également de la truffe noire rapide merci beaucoup c'est pour mes followers je vous en prie monsieur merci beaucoup ils seront contents et voilà s'il vous plaît merci pour eux monsieur je vous en mets un petit peu aussi pas de truffe la truffe pour quelqu'un qui a toujours du flair c'est toi réellement dg de la boîte dg CEO founder c'est le début le gil est chauffeur CEO founder dg planeur planeur moi si je devais faire tout ça franchement je gagnerais beaucoup d'argent beaucoup plus que maintenant mais mathieu un homme qui est déjà richissime comme toi qu'est ce que ça donne si il y en a beaucoup d'argent c'est la semaine des lambeaux allez hop direction la maison je souhaite quand même être énormément reconnaissant pour cette vie parce que je sais que voilà la journée qui vient de se passer les choses qui viennent de passer tout ça c'est pas normal et juste je suis hyper reconnaissant parce que je sais d'où je viens je sais ce que j'ai fait pour en arriver là comme je le dis régulièrement et à la base rien de tout ça n'était fait prédestiné pour quelqu'un comme moi et juste je suis hyper hyper reconnaissant de devoir faire ça croyez pas que je suis enfin c'est pas normal d'aller dans des réseaux comme ça plusieurs soins d'affilée c'est pas normal de sortir comme ça des voitures comme ça c'est pas normal de faire plein de choses qu'on fait au quotidien après nos rythmes de travail sont pas normaux non plus et du coup se partagez là c'est vraiment de la gratitude je suis très content très content d'avoir cette vie de d'avoir la chance de pouvoir faire tout ça tout simplement et juste montrer beaucoup de reconnaissance et surtout faire passer un bon message d'espoir à tout le monde il ya tout est à votre portée vous pouvez tout faire n'est qu'une question de volonté d'opportunité de travail et de chance à saisir sur ce les amis je vous souhaite une belle soirée on se dit à demain et les amis j'espère que vous allez bien du coup on est jeudi qui dit jeudi dit nouvelle journée nouvelle journée nouveaux objectifs du coup aujourd'hui non on est vendredi je suis fou je pète les plombs donc là on est vendredi on va donc finaliser aujourd'hui les interventions de chaque membre qui répète avant donc le workshop de demain le workshop ça va être l'événement qu'on va faire le plus durant l'année prochaine un workshop c'est avec quoi c'est pendant en fait 48 heures on est focus sur vos business donc il ya des intervenants qui viennent dans tous les domaines rh finance marketing développement stratégie entreprise bref tous les domaines où on vous aide à créer un plan en fait d'action pour donc développer votre entreprise donc si vous avez une entreprise c'est les workshops qu'il vous faut c'est un plan en fait où on a 20 25 30 personnes plus ou moins qui viennent du coup chaque mois différentes et en fait on fait du coup on offre la possibilité pendant un week-end de travailler à fond sur votre vision ça va être cool donc j'ai été faire les courses ce matin ça c'est cool je suis content voilà on a utilisé le coffre du russe je crois que c'est maintenant on a utilisé une fois pour partir et tout donc on a déjà utilisé pour des choses donc voilà on était faire les courses des petits cadeaux pour les gens c'est important toujours plaisir passe pas pour les cadeaux qui viennent mais ça fait toujours plaisir de les faire donc voilà voilà bref la journée s'annonce sportive beaucoup de répétitions beaucoup de travail beaucoup d'agencement beaucoup de finitions de présentation donc voilà pour que les gens passent un agréablement la pièce ici va se transformer aussi en une énorme salle de catering donc voilà positionner les voitures de manière jolie on va mettre un tapis rouge on va agencer l'espace pour que ça vraiment chouette que les gens passent un bel moment un beau moment pardon un bel moment un beau moment qu'ils aient vraiment ce sentiment d'abondance et d'essayer en plus de les tirer le plus possible vers leur vision mais en leur ajoutant en fait nos idées nos choses qui vont pouvoir je pense les aider à développer leur entreprise et leur business donc j'avais cool c'est le premier format workshop d'ailleurs à mon avis si vous êtes intéressé n'hésitez pas à commenter le workshop sur cette vidéo pour être éligible à pouvoir rentrer il faut donc faire minimum 100000 euros de chiffre d'affaires annuel et ensuite derrière du coup vous pouvez apply donc sur un formulaire de candidature et là on en a déjà pas mal mais en fonction du coup de votre business de ce que vous faites etc on pourra passer un week-end donc ensemble et avec mon équipe pour donc vous aider à développer votre business de la meilleure manière bref hyper content et donc let's go voilà les amis aujourd'hui c'est une belle journée c'est un jour donc on est samedi jour du workshop et aujourd'hui c'est le jour de livraison 812 gts ça doit être magnifique lors de livraison une nouvelle qui se rajoute dans la famille ultra le boulot nous appelle malheureusement impossible de filmer plus parce que l'heure c'est l'heure et du coup je dois être entré à l'heure pour le workshop donc c'est déjà un extra malheureusement on a commencé un tout petit peu en retard à la livraison donc j'ai pas pu vraiment vous filmer la voiture etc vous avez les gros plans mais de toute façon on sera amené à la recroiser très vite avec beaucoup moins de monde autour et ça sera encore plus simple et mieux pour la fin de voir all right dimanche 5h30 du matin math ça va tu as l'air un peu énervé comme ça ouais check il est en retard oui n'oubliez pas une chose tous les gens autour de vous que vous croyez que c'est des fous c'est pas des fous quand j'étais à l'école vous me prenez aussi pour un fou mais écoute moi mes enfants je sais pas on a explosé le record on est passé sur 640 calories en 30 minutes donc nouvelle à th et on se sent bien n'est pas trop fatigué allez les gars 5h30 dimanche pas d'excuses donc ça que tous ces messieurs sont riches il faut pas sous-estimer faut se prendre au sérieux après faut pas se sur-estimer non plus c'est pas dans deux ans qu'on sera mis l'air d'être tu vois c'est un blog il n'y a pas de cote ok ok c'est comme à la télé quoi moi c'est de choc j'aime bien une présentation c'est que je suis un fan de business et de voitures et j'utilise ma première passion pour payer la deuxième t'as quoi comme voiture ? j'ai toujours acheté des supercars parce que j'aime beaucoup quand c'est brut et que ça fait beaucoup de bruit t'as commencé par quoi ? une R8 V8 boîte manuelle ensuite ? une très bonne première voiture ensuite j'ai une MG GT-R ensuite ? une C3 RS 458 et pour terminer ? c'est pas fini c'est pas la fin cette année il va y avoir une nouvelle ? ouais normalement du McLaren c'est longtemps que j'en parle mais ça devrait arriver t'as oublié l'Aventador ? j'ai oublié l'Aventador S ici c'est pour mettre un peu de piment c'est pour faire Georges en oubli plein il est venu en retard ce matin elle a failli me manger ça veut dire que vous pouvez avoir des supercars et être un bidon changement de programme j'ai encore explosé un pneu c'est déjà arrivé dans le loot vlog ah ouais ? ouais c'est déjà arrivé j'ai encore pris une bosse et là on est dans le virus fou ouais Mathieu fou j'ai connu Pierre ça fait deux fois que j'ai explosé un pneu et ça fait deux fois que je me retrouve en Lambeau après moi j'ai pris l'Orakan et j'ai jeté cette voiture tu dois arrêter avec cette Tesla non je l'aime trop frère c'est pas une voiture pour ton caractère mais si tu devrais t'acheter une RS3 pour tous les jours ? non non ça va pas frère non Tesla c'est bien c'est une chouette voiture un RS3 beaucoup ouais gros RS3 j'ai plus l'âge de rouler avec ça j'ai plus l'âge j'jure non non mais les gars c'est pas parce que 2-3 Kaira ont une RS3 classe hé les gars c'est pas parce que 2-3 mec ont brûlé le nom de ses bagnoles que c'est pas des belles bagnoles je me demande franchement la majorité des gens qui ont des RS3 c'est qui ? ouais j'avoue que la stat elle doit être marrant franchement qui a des RS3 ? les gars j'ai vu un fillot de 62 ans l'autre jour qui avait un RS3 on a pas mal hein ouais c'est une des vieux dont RS4 et RS4 mais les gars parce qu'ils savent que c'est les meilleures voitures ah ça en fait c'est pratique ouais c'est pas fun les gars moi j'en ai eu des RS3 c'était largement ma voiture préférée pour la première elle avait des petits petits soucis de frein elle m'énervait elle tu vois mais honnêtement les gars pour tous les jours c'est un russe en petit quoi c'est un CR6 tu vois c'est trop bien c'est totalement efficace aussi bah oui un Golf R un RS3 c'est quoi les gars c'est des voitures incroyables un 5-6 l'heure en plus ça crie hein ça crie hein tu lui mets une ligne ouais là là si tu commences à faire ça c'est là où tu mais c'est ça le problème c'est pour ça qu'il faut la laisser tranquille bah oui sinon c'est sûr que ça fait voyou mais les gars je veux dire une chose tout dépend comment vous vous comporter comment vous vous habillez comment vous marchez tout ça ça va avec la voiture ou pas hein si tu sors de la voiture en training complet c'est dégradé haut grosse barbe casquette bah tu m'étonnes pour un boygo si tu descends de ton RS3 en costume t'as qu'un tu vas en racheter un je crois je vais jeter la classe S je vais prendre un restaurant right les gars j'espère du coup que vous allez bien on a encore changé de véhicule c'était un super vlog il a été assez long pour être totalement transparent avec vous aujourd'hui du coup on est dimanche matin j'ai été du coup me préparer pour donc la dernière journée la essaye du workshop on va donc passer en vote q&a on va répondre à toutes les questions des participants on va établir le plan d'ailleurs ceux qui le souhaitent je vais mettre le lien donc dans la description ceux qui veulent s'inscrire pour un workshop si vous faites des 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel et on peut vous accompagner donc jusque grâce à jc jusqu'à 100 millions de chiffre d'affaires annuel merci à tous d'avoir suivi ce vlog qui a été du coup assez rempli de rebondissements hier j'ai pas du tout pu vous filmer comme je voulais mais du coup on a fini donc la soirée qui était super sympa ce matin entraînement on reprend du coup la partie de demain du coup ça commencera par l'entraînement pareil ensuite du coup départ New York là ça va être une semaine où c'est bien on va changer un peu de décor donc voilà parce qu'on a vu assez l'Ultra Space on avait plus vu Woz depuis longtemps par contre donc voilà mais il est de retour là il fait avant toi hein ! n'oubliez évidemment pas de commenter et on a fait un petit cadeau qui a pas mal marché ici sur la dernière vidéo et du coup on a offert déjà les 5 premières vidéos de l'Ultra School et si du coup là ici vous vous engagez alors vers vous même à faire une action donc dans les commentaires qui va vous faire gagner de l'argent cette semaine donc vous vous engagez à écrire je vais faire cette action qui va me permettre de gagner de l'argent cette semaine on vous enverra du coup les 5 vidéos suivantes de mon programme du coup gratuitement Ultra School merci pour les commentaires merci pour la force de la famille mettez un like partagez la vidéo on se retrouve du coup demain pour le vlog numéro je sais plus combien mais c'est pas ça le plus important le plus important les gars c'est que Amine soit de bonne humeur hello il faut liker et s'abonner liker et s'abonner t'es chaud ? j'suis chaud ils ont liker là ? ils ont liker là c'est bon c'est bon vous êtes les meilleurs merci ! am size